Vous avez tous remarqué qu'a chaque fois que le monde va mal, on ressort toujours la fin du monde ou l'apocalypse. Actuellement c'est la maladie venue de Chine qui nous pousse a croire a la fin du monde … Alors ou en étions vraiment ? Que pensent les catholiques ? Moi je suis un simple catholique français normal. Vous connaissez tous l'apocalypse. L'apocalypse est le nom donné a un livre dans la bible qui correspond a la fin des temps et a la fin du monde. Il faut savoir que la bible est formé de plusieurs livres, notamment l'apocalypse qui se situe a la fin de la bible. Ce terme est souvent repris par Hollywood pour des films. Ce que je pense moi, c'est que depuis environ 1850, on est entré dans l'apocalypse qui va durer 500 ou 1000 ans, je ne sais pas du tout … Actuellement, on est dans le combat entre la femme et le dragon. C'est a dire qu'il y a une lutte entre Satan et la Sainte Vierge Marie. Marie nous a déjà dit qu'elle a déjà gagné. Tout est une question de temps. Car plus les hommes mettront de temps a prier et a aimer Dieu, plus les hommes vont souffrir, car plus la guerre va durer entre le bien et le mal. Marie nous a dit qu'il y aura de plus en plus de péchés, mais on est déjà bien gâté. Entre l'avortement, le non respect du mariage, le mensonge, la messe, la jalousie, les insultes contre Dieu … On voit déjà que Satan a brûlé la cathédrale de Notre Dame, sans parler de Nantes. Et d'autres églises sont régulièrement brûlées ou vandalisées, en France, dont on ne parle jamais, sans oublier les églises détruites ou vendues. Satan a réussi a empêcher la célébration de la messe sur toute la terre en même temps pendant 2 ou 3 mois. On voit de plus en plus de violence et de bagarre. Que nous dit Marie sur la fin du monde ? Et bien en réalité rien du tout, car elle n'est pas venue nous annoncer la fin du monde, mais plutôt une pentecôte d'amour. Ce qui veut dire que pendant une centaine d'années, l'Esprit Saint sera partout dans les coeurs et le bien sera victorieux. Attention tout de même, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance. Il semblerait qu'on soit a la fin des temps, a ne pas confondre à la fin du monde ou le retour de Jésus. C'est a dire qu'il va y avoir un temps nouveau ou tout sera renouvelé. Peut être la pollution, les microplastiques dans la nature, le climat, je ne sais pas trop. Pour la fin du monde ou le retour de Jésus, on ne sait pas. Peut être dans 20 ans, peut être dans 500 ans ou dans 1000 ans. Avant la pentecôte d'amour, il y aura 10 secrets, ce sont des évènements bons ou mauvais qui vont avoir lieu. Il semblerait aussi que l'Eglise catholique soit mise a mort. Je ne peux pas vous expliquer ce que cela veut dire. Peut être un attentat complément ou la maladie qui fait des ravages, je ne sais pas. Je sais juste que l'Eglise est le corps de Jésus et qu'elle sera mise a mort. Et juste après, l'Eglise ressuscitera. Si vous voulez participer a la victoire de Marie, abonnez vous et suivez les apparitions de Medjugorje … Pluie de paillettes … Le 6 octobre 2012, un miracle est arrivé a San Pedro au Mexique. Une image de la Sainte Vierge Marie a commencé a produire des paillettes. Très rapidement, il y en a eu partout et une petite couche de gelée est apparue sur l'image de la Sainte Vierge, que vous verrez a la fin de ces images … … … … … … Sous-titrage MFP. ... 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